Et de 4, un quatrième crématorium en Charente-Maritime sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Avec 700 crémations par an comme objectif, cette infrastructure aura pour vocation de réduire les délais d'attente des familles pour l'organisation des cérémonies. Avant, elles se déroulaient à Sainte où il y avait souvent embouteillage, jusqu'à 10 jours d'attente parfois. La proximité est quelque chose d'important dans l'organisation des obsèques. Et donc aussi la présence de crématoriums à des délais raisonnables pour les familles sont d'une importance aussi capitale. La Charente-Maritime, on n'avait que 2 crématoriums. Aujourd'hui, c'est 4 crématoriums sur la Charente-Maritime, ce qui a réduit considérablement les délais pour les familles. C'est en plein confinement que le crématorium de Saint-Jean-d'Angélie, le 3e du département, a ouvert ses portes. Un an après, très grosse satisfaction pour le responsable. La demande, il y a de plus en plus de demandes. Vous attendiez à ça ou pas ? La première année, il y avait les objectifs de 500 crémations, on n'en est pas loin de 800. Donc je pense que les pompes funèbres sont contentes, les clients sont contents. Lorsque le besoin d'ouvrir d'autres infrastructures s'est fait ressentir, plusieurs projets ont vu le jour. C'est à une véritable course à l'échalote que se sont livrés les territoires. Effectivement, c'était à ceux qui étaient le prêt le plus rapidement qui ont permis de faire aboutir leur projet. Et donc, Saint-Jean-d'Angélie, le dossier a été mené extrêmement rapidement. Et on voit effectivement que ça a répondu à la demande forte. En France aujourd'hui, 40% de la population fait le choix de la crémation. Même si ce taux évolue à la hausse année après année, on peut dire que la Charente-Maritime est pourvue pour faire face à cette évolution. Merci. Merci.